Bonjour, je vais vous montrer comment intégrer des fichiers audio dans Google Slides. Ça peut servir à créer des dictées audio, préparer des exercices de francisation par exemple. Pour l'élève aussi, ça pourrait être de prendre des notes à l'oral ou de varier les modes de remise. Vous trouverez dans la description sous la vidéo, un lien vers notre document de suggestion d'application qui vous permettront de créer vos fichiers audio. Dans cette vidéo, j'utilise Cloud Audio Recorder. Vous devez d'abord créer votre fichier audio en utilisant l'outil de votre choix. Les types de fichiers qui sont compatibles avec Google Slides sont MP3 ou WAV. Je vous recommande d'enregistrer vos fichiers sur Google Drive pour faciliter l'insertion dans Slides. Une fois votre fichier créé, pour l'insérer dans votre Google Slides, vous ouvrez un document, vous cliquez sur Insertion et vous avez le bouton Audio ici. Alors, vous pouvez faire différentes recherches, soit dans votre Google Drive, ce qui est le plus facile, soit dans des disques partagés, vous pouvez aussi sélectionner des fichiers qui seraient partagés déjà avec vous ou tout simplement aller avec le bouton Récent, ça va vous sortir les fichiers audio les plus récents sur votre Drive. Donc, on repère notre fichier, on clique dessus, sélectionner et le fichier s'insère directement sur la présentation. Donc, vous voyez, ça a l'apparence d'un petit bouton audio ici et pour écouter ce qu'il y a dedans, vous pouvez juste cliquer sur Play et on peut ajuster aussi le volume. Donc, c'est vraiment très facile à utiliser. Parce qu'il n'est pas sélectionné, on voit vraiment seulement avec le petit bouton, c'est vraiment quand on vient passer là dessus que le lecteur apparaît. Donc, ne vous inquiétez pas, ça n'occupe pas tout cet espace-là sur votre diapositive. Il y a donc plusieurs manières d'organiser vos fichiers. Vous pourriez faire une liste de fichiers audio tous sur la même diapositive. On pourrait aussi consacrer chaque diapositive à un fichier audio. Si vous prévoyez que l'élève répond directement dans le fichier, vous pouvez prévoir déjà aussi une zone de texte. Donc, ça va faciliter la manipulation par les élèves. On pourrait aussi aller modifier le format de la diapositive à partir du menu Fichiers et Configuration de la page. Donc, on peut soit choisir les formats diapositives ou on pourrait les personnaliser. Donc, on pourrait utiliser un format plus régulier pour, disons, si on veut imprimer le document. Ce que je trouve intéressant avec l'insertion de fichiers audio, c'est qu'on peut aussi montrer aux élèves comment l'utiliser. Puis, ça nous permet de varier un peu plus les modes de remise pour les élèves. Donc, on pourrait accepter des réponses audio surtout dans les matières où ça serait plus facile de démontrer à l'oral nos connaissances. Alors, voilà. C'est ce qui conclut la vidéo sur l'insertion de fichiers audio dans Google Slides. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.